Une photographie vaut mille mots. Les photographies révèlent plus qu'une réalité connue. Dans le cas présent, la présence d'esclaves en Europe du Sud, qui est une présence déjà connue, elle témoigne surtout et également d'un vécu, de mots, de gestes, de l'inscription d'un individu dans la magénaire collective d'une société. Elle montre ici une histoire à dimension humaine, des voix qui souvent et longtemps ont été des voix silencieuses. Et je reviendrai ensuite sur le recto et le verso de cette photographie. Donc une histoire humaine par opposition à une histoire qui a longtemps été pensée sur la base de l'inhumanité, qui a souvent été réduite à des chiffres, à des flux. Cette histoire de la traite et de l'esclavage, elle s'est construite au cours des 50 dernières années. Mais longtemps et souvent, pour se donner des allures scientifiques autonomes, les travaux sur la traite et l'esclavage colonial, qui est surtout un esclavage transatlantique, ont eu tendance à se couper de l'histoire, de la philosophie, de la sociologie, de se couper de leur territoire de production. Ils ont eu tendance aussi, ces travaux, à naturaliser les catégories telles que la propriété, la domination, y compris l'esclavage, en oubliant l'encadrement de ces catégories dans un contexte social, politique, que ces mots avaient un sens pour les sociétés dans lesquelles ils étaient produits et pour le temps dans lequel ils étaient produits. L'esclavage colonial tel qu'il se met en place est une réalité du XVe siècle jusqu'au XXe siècle. Elle relève d'un modèle mathématique, de la science, de calcul, sur la valeur de l'individu, sur une certaine gestion industrielle de la mort, le tout symbolisé par le qualificatif de pièce d'Inde. Ce qu'on appelait un esclave, c'était les pièces d'Inde, c'est-à-dire un adulte jeune, âgé de 18 à 24 ans, et ce que l'on achetait à l'époque, c'était un corps, un corps dont on estimait une valeur marchande sur un marché, qui était le marché de la plantation. Donc, qu'on était, à partir du XVe siècle, et c'est étroitement lié à cet esprit scientifique, on commence à calculer l'espérance de vie au travail d'un individu, et sa valeur, elle est donnée par son corps. Et donc, cette histoire, on est aussi dedans, parce que nous-mêmes, on est à la fois un corps, et on le sait actuellement avec la réforme des retraites, on a une valeur productive au travail, et on vaut par son corps, mais on est aussi un esprit et une âme, et donc ces deux dimensions ont toujours été présentes dans l'esclavage. Revenons à cette photographie. Avec cette photographie, nous sommes à Lisbonne à la fin du XIXe siècle, donc ce n'est pas si loin. Donc, une photographie comme des centaines d'autres qui existent, et qu'on peut aujourd'hui acquérir chez les bouquinistes, parce que c'était des photographies qui étaient intégrées dans les albums de famille. Et donc, celui qui a vendu cette photographie, le descendant est encore vivant, et donc on peut remonter à cette histoire de ces esclaves qui arrivent à Lisbonne jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc, on est là dans une société d'esclavage, et donc dans cette photographie, le recto, donc la photographie, est aussi important que le verso, donc le texte. Donc, sur le verso, on voit une femme de couleur, une femme noire, avec ce collier qui est un collier de servitude, que l'on retrouve chez ces esclaves en signe de possession. Donc, la propriété est marquée par ce collier, et on le retrouve indistinctement sur ces femmes, qui marquent leur dépendance. Au verso, donc ces mots, offerts par ma maîtresse comme preuve d'amitié, avec, donc, écrit dans un portugais créole, puisqu'aujourd'hui on ne parlerait pas comme ça, donc on dirait Ophelceo, alors que la langue créole c'est Ophelceo, donc une langue qui est une langue mêlée déjà de termes africains qu'on va retrouver. Donc, son nom, Marie du Rosario, Marie du Rosère, est un prénom d'esclave, c'est un prénom, il n'y a pas le nom. En référence à la Vierge du Rosère, l'autre nom de la Vierge Marie. La moitié des esclaves arrivés au Portugal, africaines, avaient ce nom, Maria quelque chose, ou Marie du Rosère. Et donc, ça identifie déjà ce prénom, une ascendance servile, parce que c'est des sociétés où les gens, ensuite, se métissent. Donc, le nom était, donc là, on a un nom de baptême, qui est différent du nom de naissance, et donc, qui marque cette entrée de l'esclave dans la société chrétienne. Et donc, le nom de famille était le nom du propriétaire, et qui marquait cette propriété, l'entrée dans la maison. Et ce nom, il changeait, en fonction des ventes et des reventes. Le prénom restait, le nom changeait. Donc, cette femme, elle fait partie des centaines de milliers d'Africaines et d'Africains, arrivés enfants à Lisbonne, ce qui veut dire qu'il y avait aussi des réseaux et des trafics en Afrique, arrivés par mer pour devenir esclaves au Portugal. Donc, ces migrations forcées entre l'Afrique et l'Europe racontent une autre histoire de l'esclavage à laquelle nous... ou une autre esclave de l'esclavage différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Elle donne à voir l'existence d'une culture de la dépendance inscrite dans les normes sociales du pays et dans les rapports humains. Donc, cette histoire, elle doit être pensée, bien sûr, dans son rapport à l'esclavage, à la propriété, mais elle doit surtout être pensée sur les plans culturels, religieux, économiques, politiques, car l'esclavage va survivre aux abolitions au Portugal. Il va se transformer, se remodifier. Et les termes ont leur apportance. Pour s'adapter aux idées de liberté que cette société aussi va produire. Donc, c'est toute la complexité. On a à la fois des esclaves, mais on a aussi une société qui devient une société des lumières. Deux minutes. C'est ça. Donc, c'est... Penser l'esclavage dans cette société européenne, c'est penser aussi une forme d'anthropologie de la famille et de la nation. Et là, je vais revenir au mot pour essayer de faire ce lien avec le présent. Ce qu'on appelle aujourd'hui esclaves, à l'époque, on appelait ça afiar. C'est le terme prendre quelqu'un pour son fils qui se disait aussi réduire en esclavage. C'est le même mot. Prendre quelqu'un pour fils, réduire en esclavage. Le terme esclave, en portugais esclave, était celui qui était au service de quelqu'un. Donc, on est clairement dans une société qui pense le rapport au travail. On est au service de quelqu'un. On sert, y compris souvent en échange d'un salaire, mais on était esclave. Ce terme esclave va ensuite être changé au DINEMC pour devenir le terme criad, qui veut dire aujourd'hui domestique, on l'emploie aujourd'hui, mais à l'époque, il voulait dire celui qui est élevé au sein de la maison. Donc, on voit très, très bien qu'on calque les rapports de dépendance sur un rapport à la famille, qui est le cadre de la dépendance, qui peut être extrêmement contraignant en termes de domination. Et s'affranchir, sortir de l'esclavage, et je finirai là-dessus, se disait s'émanciper. Donc, on calquait clairement cette idée de sortir de l'esclavage sur la fille ou l'enfant qui atteint la majorité et peut obtenir sa liberté, mais pas sa liberté d'être libre, sa liberté de fonder sa propre famille. Donc, on reproduit le modèle d'une société de la dépendance. Donc, on touche ici, on le voit, à une histoire complexe, intériorisée, intime, d'hommes et de femmes qui sont nés outre-mer, ce qui était le statut d'esclaves. Ils sont étrangers, qui sont nés hors de la chrétienté. Ils étaient dits gentils, païens. Et donc, tout le processus de christianisation était censé en faire des naturels, des égaux, ceux chrétiens, qui se retrouvent forcés et contraints de vivre sur le territoire sur lequel ils ont été conduits en tant qu'enfants. Et ça, c'est une extrême violence. Ils doivent croire en un seul Dieu, respecter des normes pour devenir, et ça, c'est important, des naturels, et le terme est là, mais aussi des membres de la communauté chrétienne. Le terme paroissien, en Portugal, se dit freguer, c'est fils de l'Église. On appartenait à l'Église, au territoire, on appartenait à la maison. Pour conclure en deux mots, ce passé si proche, on est au XIXe siècle, et les derniers esclaves arrivent à Lisbonne en 1930, nous semblent en grande partie aujourd'hui étrangers, inaccessibles, incompréhensibles avec notre regard et notre propre lecture. Pourquoi cette société n'était pas forcément plus inhumaine ? Et un certain nombre de ces maîtres, ils sont toujours en vie, on peut les connaître, c'est des gens de la bonne société. Mais c'était une société fondée d'abord sur le discours sur la généalogie, sur la transmission, où la qualité d'un individu, le terme qualité est important, elle était donnée par la naissance, y compris la couleur, elle n'était pas héritée. Donc on était dans une société où l'organisation sur Terre, la vie sur Terre, correspondait à une autre organisation céleste qui venait d'en haut et les deux devaient correspondre à ce qui était hérité, ce qui était donné. et on ne passait pas de l'un à l'autre. Donc on le voit, ce sont foncièrement, pour sortir de cette société de la dépendance, l'affirmation des droits de l'homme, des droits de la personne en tant qu'individu, l'égalité entre hommes et femmes qui a pris du temps dans ces sociétés du sud de l'Europe qui ont permis de sortir de cette société qui reproduisait des modèles de dépendance car elle reproduisait un système de la famille qui était au cœur même d'une société chrétienne basée sur l'inégalité. Donc il fallait penser un autre droit de la personne, l'individu, une liberté juridique à la naissance. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement récent au Portugal parce que ça pose la question de l'individu hors de la communauté. Et je finirai là-dessus. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements